Europa Matin, Maxime Switek. Et ce matin, comme promis, on vous emmène au cinéma. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra, Bardot pour partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Et la vedette ce matin, ce n'est pas Bardot comme le chantait Nougaro, c'est un autre monument du cinéma, c'est le Grand Rex. Ce nom vous dit forcément quelque chose. Si cet été vous passez sur les grands boulevards à Paris, vous ne pourrez pas rater son immense façade art déco blanche et rouge. Le Grand Rex, salle de cinéma mythique, fête ses 80 ans. Et pour fêter cet anniversaire, deux invités avec nous en studio. Bonjour Anthony Zaccardo. Bonjour Maxime Switek. Vous vous occupez de la communication du Grand Rex et vous avez alors mille histoires à nous raconter ce matin. Il nous fallait un cinéphile, un expert à cinéma, et c'est tombé sur vous. Bonjour Vincent Mirabel. Bonjour Maxime. Vous avez notamment écrit cinéma dans la collection spécialiste chez Grund et l'histoire du cinéma pour les nuls chez First. Si on a eu envie de vous inviter tous les deux ce matin, c'est donc pour parler de l'histoire de cette salle incroyable qui a vu défiler, je le disais tout à l'heure, Lee Taylor, Gary Cooper, Steven Spielberg, Steven Spielberg, ce n'est pas facile à dire, Angelina Jolie. Oui, au commencement, Anthony Zaccardo, il y a un homme, on va dire un peu mégalo, il s'appelle Jacques Aïc. C'est lui qui a l'idée de construire cette salle de cinéma. On est au tout début des années 30. Voilà, exactement, on est en 1932. Moi je vous demandais quand même à tous vos auditeurs et à vous-même d'enlever vos yeux de 2012 et de prendre des yeux de 1932. Allons-y. Parce qu'on entre, alors il y a les travaux du Grand Rex, ça dure un an, on ne sait pas ce qu'on est en train de construire là sur les grands boulevards et vous avez une énorme façade art déco qui arrive là et c'est le 8 décembre 32. On entre, c'est l'inauguration et on entre dans cette salle. Mais alors là, c'est un miracle puisque dans la salle, on n'est plus à Paris. On voyage dans le bassin méditerranéen, quelque part à Marseille, Nice, Beyrouth, Alger, Athènes, Tunis. On est dans la première salle dite atmosphérique d'Europe. Alors, il faut nous expliquer ce que c'est qu'une salle atmosphérique parce que moi, personnellement, c'est la seule que j'ai vue dans ma vie. Alors, une salle atmosphérique, c'est une salle fermée où on a l'impression d'être à l'extérieur. Et là, vous êtes à l'extérieur, vous êtes dans une nuit bleue, bleu profond de la Méditerranée avec un ciel bleu nuit étoilée, des palmiers qui tanguent par-ci, un balcon qui rappelle Venise, l'autre qui rappelle Tolède. Vous avez des minarets aussi qui rappellent le Maghreb ou le Maquerèche, comme on veut. Enfin, on est dans cet esprit de la Méditerranée. On est à l'extérieur et ce, à l'intérieur d'une salle. Vincent Mirabel, pour un cinéphile comme vous, regardez un film dans une salle comme celle-là, qu'est-ce que ça change ? C'est une salle mythique. On n'est pas seulement dans une salle, on est dans un palais, dans un temple. Et on a effectivement une atmosphère extraordinaire puisqu'on a un écran géant. Il y a quand même 2800 places. C'est colossal. Et il faut savoir aussi que c'est créé par cet homme visionnaire, Jacques Haïc, dont vous avez parlé, qui est quand même l'homme qui a distribué en France tous les Charlie Chaplin. C'est l'homme qui a donné le nom de Charlot à Charlot. Et c'est lui, donc, qui fait fortune juste avant les années 30 et qui amasse une fortune considérable pour construire justement le Grand Rex. Je le disais tout à l'heure, un peu mégalo le monsieur quand même. Oui, c'est normal quand même. Vincent Mirabel vient de le dire, effectivement. Il a imposé les films de Charlie Chaplin en Europe francophone. Il a dénommé Charlie Chaplin, Charlot. C'est pas rien, il a 20 ans. Quand il fait ça, vous vous rendez compte ? Et quand il construit le Grand Rex, il a 39 ans. Il y a de quoi d'être mégalo. On l'excuse, au moins c'est un génie lui. C'est vrai, lui au moins c'est un génie. On parlait du décor, le décor n'a pas bougé. Le décor n'a pas bougé, c'est pour ça qu'il a été inscrit à l'inventaire des monuments historiques en 1981 par Jack Lang. L'intérieur de la salle et la façade, tant décriée à l'époque de sa construction. Et les sièges en cuir, c'était les mêmes à l'époque ? Ah non, les sièges, la coque, c'est la fin des années 50. Et le cuir est changé tous les ans par centaines. Ah d'accord, parce que c'est la même chose. Il y a 2 800 sièges. C'est la même chose, tous les cinémas n'ont pas des fauteuils en cuir comme ceux-là. Ah non, là, vous avez des sièges en du ton les plus confortables de Paris. On est plutôt bien installés. Et on revient au début des années 30, création du Grand Rex en 32, en 35, dépôt de bilan. Oui, alors ce n'est pas de sa faute. Vous savez, il y a une banqueroute, quand même, on le sait bien, en 1929, qui arrive comme une vague des ferlandes sur l'Europe dans les années 30. Et une des banques de Jacques Haïc fait faillite. Il a besoin d'espèces, parce que Jacques Haïc, on ne le dit pas, il est aussi producteur de films dans le Très de Guerre. C'est le deuxième producteur en France. Il va produire le premier film parlant d'Arletti. Il va produire les films de Daniel Darieux, etc. Il va aussi distribuer Bout du Sauvé des eaux, qui fait un flop, d'ailleurs, en 1932, il faut le savoir. Enfin, il a besoin de liquidités. Il est propriétaire, quand même, de l'Olympia. Il rachète l'Olympia. Il faut savoir que l'Olympia, de 1929 à 1950, est sous l'égide de Jacques Haïc. C'est un cinéma. C'est un cinéma pour les Parisiens. On poursuit un peu l'histoire du Grand Rex, 1939, la Deuxième Guerre mondiale, évidemment. Le Grand Rex est réquisitionné. Ça va devenir le cinéma des soldats allemands. Voilà, exactement. De juin 1940 au 25 août 1944, date de la libération de Paris, hélas, le Grand Rex sert de Soldatenkino. Effectivement, l'administration allemande réquisitionne le Grand Rex. Et on fait donc, effectivement, une Soldatenkino, des films, la propagande, quelques artistes qui viennent chanter pour les soldats allemands. Et surtout, afficher à l'entrée du Grand Rex, interdiction à la population française. Alors, on va poursuivre avec... Soldatenkino, le cinéma des soldats, Kino, cinéma. Merci, Julie. Je vous en prie. Germanophone, Julie. On poursuit l'histoire avec... Alors, dans l'histoire comme ça du Grand Rex, il y a beaucoup, beaucoup d'innovations. Le plus grand cinéma, le plus grand écran. Et il y a en 1954, une innovation de plus qui apparaît dans un cinéma. Le spectacle n'est pas seulement sur l'écran, il est aussi dans la salle avec la féerie des eaux. C'est quoi la féerie des eaux, Anthony Zacardo ? Alors, j'y tiens quand même déjà. Le Grand Rex, le spectacle, est sur la scène dès le départ. Jacques Haïc voulait du spectacle avant le film. Avec des danseuses. Voilà, des danseuses, des rex girls qui vont danser, chanter, faire des claquettes pendant une trentaine, voire 40 minutes. Et après, vous avez vu votre film. Mais vous avez raison, en 1954, il y a l'inauguration du film, l'avant-première de Tant qu'il y aura des hommes, avec le beau Frank Sinatra. Et avec cette inauguration du film, vous avez l'inauguration de la féerie des eaux. Qu'est-ce que c'est ? C'est une piscine qui est installée au fond de la scène avec 1200 jets d'eau qui propulse l'eau à 10, 15 mètres d'hauteur. On a d'espace, il y a 30 mètres jusqu'au plafond. Tout est démesuré dans cette salle, c'est normal. Et vous avez le feu d'artifice qui clôture le tout. Et ce spectacle de 1954 existe toujours en fin d'année, en période de Noël. Et alors, Vincent Mirabel, vous, le cinéphile, ça vous rappelle des souvenirs ? Eh bien oui, moi j'ai aujourd'hui 52 ans. Mais à l'âge de 6 ans, j'étais dans cette salle du Grand Rex avec ma marraine. J'avais fait une heure et demie de train. Alors vous imaginez l'émerveillement. L'événement. Et c'est la fameuse Disney féerie avec l'égé d'eau dont on a parlé à l'instant et le court-métrage qui précède le grand Disney de Noël. Donc pour moi, c'est un souvenir merveilleux. Dans un instant, on poursuit donc cette visite dans les coulisses du Grand Rex. On vous dira pourquoi Gary Cooper est venu en 57. Vous allez être surpris. Et dans le supplément mag d'Europe 1 matin, on poursuit notre visite des coulisses du Grand Rex, cinéma mythique parisien. On avance un peu, on est en 57. Gary Cooper, Anthony Zaccardo, débarque donc au Grand Rex. Il vient, il va falloir que vous nous expliquiez ça, il vient pour inaugurer un escalator. Mais oui, mais vous êtes au Grand Rex aussi. Alors donc bon, effectivement, on ne se rend pas compte où il y a un escalator. Mais enfin, quand même, c'est le premier escalator à être installé dans une salle de cinéma en Europe. C'est quand même un grand événement. Et puis c'est le Grand Rex. Vous savez, la salle du Grand Rex est appréciée par les Américains. Donc évidemment, on a pu faire venir Gary Cooper avec une belle petite londinette à côté de lui. Vincent Mirabelle, d'après vous, Gary Cooper, il n'était pas spécialement intéressé par l'escalator. Je pense qu'il a traversé l'Atlantique, surtout pour rencontrer Mylène de Mongeau, qui était une jolie blonde qu'elle jouait plus tard dans Fantomas. Et c'est ça qui l'a motivé, parce que l'escalator en soi... Ce que vous me disiez, c'est qu'il y a eu un clone du Grand Rex. Oui, il y a eu une histoire extraordinaire à Bordeaux. Il y a eu un certain Émile Cousinet, qui était le roi du nanar. On le surnommait le Napoléon du Navet. C'est vous dire, hein ? Joli surnom. Il a créé une petite salle qui s'appelle le Burgus, rue Croix-Séguet, à Bordeaux même. Et non seulement, je veux dire, il s'est inspiré du Grand Rex, mais on peut vraiment dire qu'il l'a plagié, parce qu'il y a les mêmes motifs mauresques d'Andalousie, il y a les mêmes toits en tuile, les mêmes grilles ouvragées en fer forgé, les mêmes balcons cossus et le même plafond étoilé. Simplement, la salle fait 800 places au lieu de 2800. Mais il n'existe plus, le cinéma. Non, il a été détruit. Il a été détruit. On lisait le Grand Rex, ça a donc été inscrit aux monuments historiques, en 81, par Jack Lang. Il va falloir que vous nous racontiez aussi les scènes d'émeute, parce qu'on lisait le Grand Rex, vous avez reçu à peu près toutes les stars possibles. Oui, oui. Mais, celui qui a déclenché la plus grande crise d'hystérie, eh bien, personne ne le connaît en France. Oui, c'est Shah Rukh Khan, en fait. C'est un grand acteur indien. C'est une star mondiale. C'est un dieu vivant, on va dire, dans son pays. Et il est venu pour le festival Bollywood. On a eu deux fois le festival Bollywood au Grand Rex. Et quand il est venu, effectivement, ça a été l'émeute. On avait reçu 15 jours auparavant, quand même, Tom Cruise. C'était pas mal. Mais là, j'avoue que je n'avais jamais vu une crise d'hystérie collective aussi puissante. Tout le monde était debout, que ce soit les petites jeunettes que les dames de plus de 60 ans. Debout sur les sièges en cuir du Grand Rex. Vous imaginez la tête de mon directeur. Et ça a été vraiment... Je crois qu'on a battu les records du Décibel, d'ailleurs, ce soir-là. C'était impressionnant. On s'est hurlé. On n'entendait strictement rien de ce qu'il disait. Et voilà, c'était assez impressionnant. Moi, ça m'avait un peu choqué, d'ailleurs, de voir tant d'hystérique en une seule fois. Alors, on peut visiter les coulisses du Grand Rex. Et cet été, pour les 80 ans, vous faites des visites spéciales. Voilà, exactement. Vous avez la visite interactive des coulisses du Grand Rex. Qu'on a faite avec Vincent ce week-end. Voilà, et je vous rapporte votre film souvenir, d'ailleurs. Ah, c'est ça, vous l'avez vu. Et effectivement, en plus, on va faire des visites guidées du Grand Rex sur les 80 ans. Les 8 dates qui ont marqué le Grand Rex. Tout l'été à 10h. Et tous les jours pour les étoiles du Rex, de 10h à 19h. Et c'est gratuit pour les personnes qui s'appellent Jacques. Tout à fait, en honneur de Jacques Haïque. Pour les Jacques, c'est gratuit. Vous venez au Grand Rex. Je remercie donc Anthony Zaccardo du Grand Rex et Vincent Mirabel, le spécialiste cinéma chez Grund. Merci d'avoir été avec nous pour aller dans les coulisses ce matin de ce cinéma mythique.